... Je suis heureuse de vous rencontrer aujourd'hui à l'occasion du 45e séminaire des représentants de l'Office national du tourisme tunisien, à qui j'adresse mes remerciements et encouragements pour tous les efforts déployés pour donner la meilleure image de notre pays à l'étranger. Ce séminaire intervient cette année dans un contexte marqué par la crise la plus grave de l'histoire du tourisme tunisien, une conjoncture sécuritaire difficile à l'échelle nationale et internationale. L'administration publique et les professionnels privés doivent ensemble restaurer la confiance de nos partenaires et des touristes. Cette conjoncture impose que le secteur public et privé travaillent ensemble afin de sortir notre pays de cette crise et sauver le secteur du tourisme. En aucun cas, cette situation difficile ne doit toucher à notre volonté d'aller de l'avant. Aujourd'hui, les défis au niveau de la relance de notre secteur, mais aussi au niveau des réformes que doivent accompagner le développement du tourisme, sont d'une grande importance. Nous sommes face à un paysage touristique différent, un client inquiet, exigeant et surinformé, un grand mouvement de concentration des tours opérateurs, de nouvelles technologies de l'information et de la communication, et une concurrence ardue du fait de l'émergence de nouvelles destinations dans le monde. Mesdames et Messieurs, il est évident que le rôle du représentant du tourisme à l'étranger revêt désormais une importance cruciale pour rélever les défis de cette étape. Aucun effort ne doit être épargné pour surmonter cette épreuve. Notre mobilisation doit être totale et sur tous les fronts. Nous sommes appelés à changer de stratégie au niveau des plans de promotion et de marketing. Votre présence sur terrain est nécessaire. L'obligation de résultat doit désormais guider votre action et notre engagement à vous fournir les moyens nécessaires en vue d'aboutir à un contrat par objectif établi avec chaque représentant. De notre part, nous avons mis en place plusieurs mesures visant à rétablir la confiance auprès de nos partenaires et à soutenir l'entreprise touristique. Ces mesures d'ordre social, fiscal et financier vous ont été certainement communiquées par les services centraux de l'ONTT. Pour la sécurité, qui reste une préoccupation majeure, le gouvernement a mis en œuvre plusieurs mesures spécifiques pour les établissements touristiques et dans toutes les régions du pays. Mais au-delà de ces mesures conjoncturelles, nous avons également accordé un intérêt particulier aux réformes du secteur que nous avons déjà engagées à tous les niveaux, en conformité avec la stratégie 2016-2020. Mesdames et Messieurs, le paysage touristique international vit au rythme de profondes mutations. Toutes les destinations ne cessent de réviser leurs programmes et leurs méthodes d'action en vue de garantir le meilleur positionnement de leur tourisme. Le tourisme tunisien ne pouvait rester à l'écart de cette mouvance. Dans ce nouveau paysage international, nos représentants à l'étranger sont investis d'une mission aussi délicate que celle de leurs homologues qui opèrent de l'intérieur. Sur les marchés émetteurs, les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont déjà intégrées dans le vécu quotidien des consommateurs. En termes de promotion, il sera judicieux d'adopter une approche qui privilégie la valorisation des mesures prises par le gouvernement qui ont permis l'amélioration des conditions de sécurité à tous les niveaux de la chaîne touristique. Il serait aussi important de communiquer sur de nouveaux produits qui sont développés, qui se sont développés et qui se sont affirmés tels que le tourisme saharien, le golf, le tourisme culturel, la chasse, la plaisance, le tourisme écologique, autant de produits qui méritent davantage de mobilisation. D'autre part, il faut maintenir un contact permanent avec nos partenaires, Théo notamment, tunisien, compagnie aérienne et leader d'opinion. Communiquer auprès de tous les acteurs nos actions et nos démarches promotionnelles. S'approcher des associations, des comités d'entreprise et des amicales tunisiennes établis à l'étranger. La représentation à l'étranger joue un rôle fondamental dans cette conjoncture et doit appeler à un comportement davantage inventif en termes de valorisation, de promotion, de commercialisation et de communication. Je voudrais avant de conclure vous dire que dans notre action de relance et de réforme du secteur, nous sommes forts d'une réelle volonté politique au plus haut niveau de l'État. Les recommandations de votre séminaire retiendront notre attention et je vous souhaite place au fait dans vos missions. Merci pour votre soutien.